Les produits de première nécessité prennent de l'ascenseur sur le marché, une situation qui doit s'arrêter. Le ministre de l'Économie nationale Jean-Marie Caloumba a eu des discussions avec les opérateurs économiques de ce secteur. Ils ont jusqu'à la fin de cette semaine pour déposer au ministère les facteurs qui font que les prix augmentent. Est-ce la fiscalité ou la parafiscalité ? En tout cas, le ministre veut en avoir le cœur net. L'état de siège décrété par le chef de l'État, une belle trouvaille acclamée de demain. La nomination des gouverneurs militaires au nord qui vous apprécie à sa juste titre par la population. Notre envoyé spécial sur place Agoma, Blaise Moukou-Cassonza, s'est rendu au quartier Béréré pour prendre la température, le tout dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par l'arrivée du président de la République à Addis Abeba en Éthiopie. Point de suite de la tournée de Félix-Antoine Tshiseké d'Itchilombo qu'il a effectué dans trois pays concernés par le barrage de la Renaissance, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Avec la présidente de l'Éthiopie, Saleh Wok, des échanges ont été jugés positifs. Une journée pas du tout repos pour le show de l'État. Président d'exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshiseké d'Itchilombo, ce mardi 11 mai 2021 à Addis Abeba. Dix heures, heure locale, le président de la République quitte Sheraton hôtel pour le palais présidentiel. Il est reçu par le premier ministre éthiopien Abil Hamed au cours d'une cérémonie très solennelle en son honneur ponctuée des hymnes nationaux de deux pays avant le passage de troupes en réfus. Le cérémonial d'accueil est terminé. Le premier ministre éthiopien et sa délégation s'entretiennent pendant plus d'une heure avec le président de la République. Au terme de cette séance de travail dont rien n'a filtré, le président de l'Union africaine a été accueilli par la présidente de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, Saul Hoko Zeoudi. La redynamisation de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre Addis Abeba et Kinshasa ainsi que la question du barrage de la Renaissance éthiopienne n'ont pas manqué au menu de leurs échanges. Le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseké de Tchoumbo, assure la poursuite des négociations entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, pays concernés par le barrage de la Renaissance. Des négociations entamées au niveau de l'organisation panafricaine dans le respect de la souveraineté de tous les États. Le président de la République a pris congé des sonomologues de l'Éthiopie au terme des échanges jugés positifs dans la dynamique des négociations autour du barrage de la Renaissance. Et bien avant de se rendre en Éthiopie, le président de l'RDC et président de l'exercice de l'Union africaine a été invité à l'inauguration du pont Kazungula en Zambie. Cette infrastructure imposante qui relie la Zambie au Boutouana. Regardez. The game is over, comme disent les Anglais, c'est fait. Le pont Kazungula est ouvert au trafic. Nous avons été les privilégiés, les premiers à entrer sur ce pont à la subchef de l'État jusqu'au Boutouana. Et ça, la première partie de la cérémonie s'est déroulée là-haut au Boutouana. Et la deuxième partie, c'était ici en Zambie, Kazungula du Parti Zambie. Écoute, le pont a coûté plus ou moins 60 millions de dollars. Mais également, il faut savoir qu'il a été conçu par les groupes français EDIS. Et les travaux ont été menés par Daewoo Construction Engineering, un groupe coréen. Les travaux ont débuté le 12 octobre 2014 et se sont achevés aujourd'hui pendant l'inauguration. Ce pont qui traverse le fleuve Zambèze est long de 923 mètres de longueur et 18,5 mètres de largeur. N'oubliez pas que ce pont a été conçu, comme vous l'avez dit, par les Français, mais ça appartient au Boutouana ainsi qu'aux Zambiens. Vous allez découvrir les images de la longueur de ce pont, mais également de la cérémonie dans son entièreté. Contrairement au programme annoncé depuis plusieurs jours, le président de la République, Félix Entonceke de Tchilombo, est arrivé en hélicoptère ensemble avec le président zambien Edgar Chagwalogou à Kazungula du côté zambien. Aussitôt descendu de l'hélicoptère, les deux homologues ont pris place à bord de des jeeps militaires, chacun de son côté, en direction de Kazungula du côté bouchouanais. Arrivé à l'entrée du Bouchouana, ils ont rejoint les présidents bouchouanais, mozambiquains, zimbabouains, le vice-président namibien, la secrétaire générale de la République, l'unique sud-africain des affaires étrangères, venu représenter son président. Après l'entretien de neuf invités de marque sur la paillote, ils ont gagné la tribune pour la cérémonie officielle. Après l'exécution des hymnes de la SADEC, du Bouchouana et la Zambie, l'assistance a été pliée de suivre la vidéo, rétracant la péripétie de la construction de Kazungula Bridge. Le récital d'un poème en langue nationale a été l'introduction et a enclôturé la cérémonie assise. Tous les chefs d'État ont de nouveau plus place, cette fois dans SIDIP. Le cortège a pris la direction de Kazungula du côté zambien. À part les tortues, les chefs se sont arrêtés quatre fois sur le pont, deux fois du côté bouchouanais et autant pour la Zambie. À chaque occasion, il y avait déroulement de la plaque commémorative et le président de la RDC a eu aussi l'honneur d'en ouvrir une, mais également de couper le riband symbolique. Et venue ensuite la manifestation solennelle sur le parking derrière le bâtiment de la douane Etala, sa nouveauté. Tous les chefs d'État ont pris la parole tour à tour. La première à intervenir fut la secrétaire générale de la SADEC et le dernier a été Félix Antsisekedi, président d'exercice de l'IA. À cet égard, les ponts de cette envergure constituent autant de pastels entre nos États et nos peuples qu'un facteur de fluidité des activités économiques sans lesquels rien de durable ne peut être construit pour l'unité et la solidarité africaine et la prospérité de notre continent. Comme je l'ai affirmé le 6 février 2021 à Visabeba en Éthiopie dans le discours d'acceptation de mon mandat à la tête de l'Union africaine, le démarrage des échanges dans le cadre de la SLECAS représente un acte d'indépendance économique de l'Afrique. Par cette déclaration, j'ai voulu exprimer ma ferme conviction en notre capacité collective de réaliser les objectifs assignés à la zone de libre-échange continentale. Parlant en charrimande de l'Afrique, il a remercié l'initiative de Gronne et Loussacra. Il croit que cela amorce un chemin réluisant pour le ZLECAF. Il a conclu, non sans laisser indifférents le public, que la construction de ces ponts est l'accomplissement du rêve de père du panafricanisme. Comme au début et à l'année, le Zambien Edgar Lumbu et le président Zambique Ndou, les candidats qui ont pris place dans le même hélicoptère. Le président de la République démocratique du Congo a quitté Livingston pour Addis Abou. Revenons à Kinshasao, les responsables des régies financières ont eu un tête-à-tête avec le premier ministre dans son cabinet de travail. Et peu avant, le chef du gouvernement a présidé la réunion du comité de conjoncture économique où des décisions ont été prises pour l'amélioration de la situation économique de la RDC. Marcel Moubenga et Patti Tendouan. L'évolution de la situation économique de la République démocratique du Congo, la réunion du comité de conjoncture de ce mardi 11 mai, présidée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a constaté d'une part la hausse des prix des denrées des premières nécessités et d'autre part en positif la hausse des coûts des métaux à l'international. Malgré quelques ventes qui ne respectent pas la traçabilité à ces sujets, le chef du gouvernement a instruit. Le premier ministre a pris l'option de voir avec le ministre de l'Agriculture ce qui pourra être fait pour la diversification et l'autoprise en charge de l'autosuffisance alimentaire. Au niveau international, nous avons constaté un regain d'optimisme et la reprise des affaires, effectivement. Nous avons constaté quelque chose qui est positif. Par contre, c'est la hausse du cours des métaux qui va permettre probablement d'avoir plus de revenus au niveau interne. Mais également, à cet effet, il a été constaté qu'il y a un certain nombre de métaux qui sont vendus, notamment dans les pays voisins, qui ne sont pas retracés au niveau des recettes de notre pays. Et le premier ministre a donné des instructions à madame le ministre de Mines pour qu'un effort soit fait de manière à retracer les manques à gagner pour notre pays. Nous avons également parlé de la situation de notre monnaie. C'est réaffirmé. Et nous avons noté également que la Banque centrale a fait une hausse. Il y a une hausse des réserves d'échange, ce qui conforte la solidité de notre monnaie. Les responsables des régies financières ont été de leur côté, rappelé à l'ordre par les chefs de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, qui tient à la mobilisation des recettes pour donner au gouvernement le moyen de sa politique. Il voulait personnellement nous voir pour nous préciser l'importance que son gouvernement porte sur la mobilisation des recettes. Il a constaté l'élan actuel des recettes qui est en hausse. Et il nous a demandé de maintenir cet élan-là. Pour sa part, la Mounusco entend offrir son soutien au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Son directeur de la division des affaires politiques l'a dit au sortir de l'audience qui lui a accordé les premiers ministres. Il a donc été question d'examiner la mise en œuvre du partenariat gouvernement Mounusco pour permettre à celle-ci d'agir de manière rapide et efficace, a conclu François Grignon. De 1997 jusqu'à ce jour, le prix du carton Piodi communement de Chinchar communement appelé Piodi a connu une évolution de 30 dollars à 90 dollars le minimum. Le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Caloumba, s'interroge sur cette évolution alors que le fournisseur reste le même et le mécanisme également. Il en a évoqué ce matin avec les opérateurs économiques de ce secteur à qui il a demandé de déposer au ministère tous les facteurs qui contribuent à la hausse de cette denrée de grande consommation sur le marché. Regardez. La baisse des prix de produits de première nécessité sur le marché désormais dans le viseur du ministre de l'Économie nationale. Nourrir les ventres des Congolais à un prix abordable par tous étant l'une des priorités de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tsunombo, le gouvernement Samaloukonde, mais s'y emploie déjà. Jean-Marie Caloumba, l'un des Warriors, a réuni les opérateurs économiques du secteur d'approvisionnement en denrée de grande consommation. Le ministre de l'Économie nationale leur a exprimé son empressement pour la stabilité et la rationalité des prix sur le marché. Il est incompréhensible qu'un produit comme les chinchards, avec un même fournisseur, faisant le même trajet, soumis à un même régime fiscal, connaisse plusieurs prix sur le marché. 115 dollars par-ci, 58 dollars par-là, l'écart est inexplicable. Les opérateurs économiques qui ont suivi attentivement le ministre ont leur raison, mais pour le patron de l'économie, ils ont jusqu'à la fin de la semaine pour fournir des explications sur la variation intempestive de prix. Il a souhaité échanger avec les opérateurs économiques, spécialement les importateurs, pour voir les paramètres qui influencent le prix, en interne comme à l'extérieur. Nous avons demandé à son excellence, monsieur le ministre, de prendre en compte ces paramètres au niveau extérieur, mais aussi au niveau interne, sur la fiscalité, la parafiscalité. La population peut donc compter sur ce warrior à l'économie nationale pour le maintien du prix des produits de première nécessité sur l'ensemble de la République. L'amélioration des conditions sociales est un régime de retraite décent. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, y travaille. Ce dernier a inspecté les travaux de construction du siège administratif de la Caisse nationale de sécurité sociale et les agents publics. Cédric Enina. L'incoeur de Kinshasa, la capitale, un immeuble de six appartements à raison de deux par étage, 31 bureaux et un rez-de-chaussée pour accueillir des agents de carrière de l'État. C'est la description un peu plus claire du bâtiment imposant des vents abrités les sièges administratifs de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, Sainsap. Pour donner un coup d'accélérateur aux travaux en cours, les vice-premiers ministres, ministres de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, s'est rendu sur place. Mon premier propos, c'est de remercier l'autorité pour sa visite de ce jour qui vient nous révigorer et nous rémobiliser à la tâche parce que son excellence nous l'avait rappelé il y a quelques jours de sa volonté d'aller plus vite dans la réforme. L'urgence pour les gouvernements Saint-Malo Kondé dans les missions dévolues aux vice-premiers ministres, aux ministres de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, c'est sans conteste des profondes réformes soutenues par une gouvernance à visage humain dans la gestion des ressources humaines. La clé des voûtes serait la Seine-Sap. Nous ne pouvons pas prétendre à moderniser notre administration publique. Nous ne pouvons pas prétendre à rajeunir l'administration publique sans passer par la case retraite. La retraite est donc non plus une priorité mais une urgence pour l'action du gouvernement. Et pour nous, nous nous accordons dans le cadre de notre mission en tant que ministre sectoriel une place de choix. Ces travaux, dont la fin contractuelle est pour le mois de juillet, représentent un investissement d'un million 96 000 dollars américains. Denis Niakiru, tu sais qu'est dit, la première dame poursuit ses visites auprès des femmes qui ont marqué l'histoire du pays pendant les 60 ans. Trois d'entre elles étaient à l'honneur. Il s'agit de Madame Betty Brock du lycée Caban Baré, de Françoise Demeyer, fondatrice du lycée Moté Mampico et Jackie Betoko, animatrice star de la télévision des années 60. Naïcha Kielamouila nous en dit plus. Près de 50 ans de carrière à la télévision, Jackie Betoko s'est tissé au fil des années au rang de légende du petit écran. Les années 60 marquent le début de sa carrière à la télévision nationale aux côtés de Benoît Loukou Koussampou dans le célèbre show Télé Cabaret. L'émission Bonsoir les Petits lui vaut sa notoriété et le petit surnom de Tantie Jackie pour les plus jeunes. Aujourd'hui, Congo féminin jette un regard sur cette animatrice de télé, celle qui a informé, éduqué et diverti son jeune public avec passion. Médecins, journalistes, poètes, diplomates et bien des personnalités sont passés par ses bancs. Le lycée Kabambar a donné au pays le meilleur dans chaque domaine. Tout le mérite doit revenir à ceux qui ont contribué à créer cette élite congolaise à l'instar de Betty Brock. La première dame de la République a honoré cette partisane de l'éducation qui, outre le savoir, a légué aux bibliothèques scolaires un fascicule d'éducation à la vie. Sa rigueur dans le travail n'a d'égal que sa soif de l'excellence. Françoise Desmeilleurs a consacré sa vie à former l'intellect congolais génération après génération. En 1967, elle ouvre le lycée diocésain Marie-Thérèse rebaptisée plus tard Lycée Motemampiko Cœur vaillant. Faire partie de l'histoire et ne pas être oubliée Congo féminin au-delà de la reconnaissance impose à tous un devoir de mémoire. Cet ambitieux programme de la première dame de la République s'est lancé l'immense défi de raconter leur histoire telle qu'elle n'a jamais été racontée. Ils sont derrière toutes les atrocités commises dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une délégation des parlementaires conduite par le député Paul Moindo qui a séjourné à Beni et Boutembo dans la province du Nord Kivu et déjà à Kinshasa. Elle a déposé son rapport au président de l'Assemblée nationale. Sylvie Moimbo nous en parle. Le speaker de la chambre basse du Parlement Christophe Mbosokodiapuanga avait annoncé sa détermination de tout mettre en oeuvre pour le retour de la paix dans l'est du pays. A l'heure où les autorités militaires ont pris leur fonction suite à l'état du siège, six députés nationaux ont été dépêchés à Beni avec à sa tête le député national Paul Moindo. Les élus légitimes du peuple ont écouté attentivement ceux qui vivent au quotidien les atrocités des groupes armés à Beni. au nom du président de l'Assemblée nationale il a été démondi aux habitants de ces territoires meurtrés de coopérer avec les autorités pour dénoncer des cas suspects. Alors que le stigmate des manifestations était encore visible la mission parlementaire a poursuivi ses contacts dans la ville de Boutembo théâtre de manifestation anti-munisco. Nous sommes venus nous entretenir avec notre population parce que vous savez nous nous sommes les représentants nous sommes également porteurs de ce message d'éviter à ce que les égorgères n'est-ce pas les égorgères puissent venir faire des sabotages dans la ville au nom des manifestants parce qu'il y a déjà des égorgères des criminels qui sont en train d'être arrêtés et ça c'est un danger que nous devons tous éviter contre notre population. Les bénéficiaires de cette mission de pacification à savoir les maires de Bénier Boutembo saluent l'implication de la chambre basse du parlement qui a compris les souffrances du peuple mais aussi au chef de l'état Félix-Antoine Tchiseké de Tchilumbo pour la proclamation de l'état des sièges une des solutions pour mettre fin à l'insécurité une mission réussie car la vie a repris à Boutembo. Le vœu du commandant suprême des fardissés et de la peine c'est de voir la restauration de la paix et le rétablissement de l'autorité de l'état dans la province du Nord Kivu ce sont là les premiers mots du nouveau gouverneur militaire de la province qui s'est exprimé à la presse juste après sa prise des fonctions. qui nous envoie ici ensemble pour répondre à ses vœux le vœu c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province son vœu c'est le rétablissement de l'autorité de l'état dans cette province ainsi nous tous nous arriverons à cet effet final recherché cet effet final recherché le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'état sur toute la province du Nord Kivu restons dans cette partie de la république l'état des sièges décrété par le chef de l'état est-il apprécié ou pas par la population de Goma et bien notre envoyé spécial Blaise Boko Kessandra a interrogé quelques habitants du quartier Bireré un endroit réputé et très difficile nous sommes au rond-point Routourou en plein espace Bireré dans la ville de Goma des sources sûres et concordantes nous apprennent que Bireré est le géniteur du chef de la province et du Nord Kivu Bireré c'est aussi l'épicentre des activités commerciales de l'impôt à l'export les petits détails en passant par les commerces à la sauvette et à la criée tout y est l'ambiance est au rendez-vous quotidien si Bireré s'arrête aujourd'hui c'est toute la ville de Goma qui dort mais au-delà de la débouriardise l'état de siège décrété par le chef de l'état Félix-Antoine Tiseke de Chilombo et la nomination de gouverneur militaire à la tête de cette province s'invite au débat de la population locale longtemps meurtrie par les atrocités de tout genre la population du Nord Kivu de Goma chef lié de la province et particulièrement les jeunes nous avons accueilli avec satisfaction cette mesure d'état de siège y compris le grand pouvoir qu'il donne au tout nouveau gouverneur nous pensons que c'est une mesure salvatrice qui va nous aider à mettre fin à cette aventure qui a trop duré j'appuie la décision du président de la république je suis très content de la présence d'un gouverneur militaire au sein de la province de Nord Kivu je suis très content parce qu'on a suivi hier le discours où là il a fait là-bas l'arrivée on est très content avec ça sur le plan social deux faits attirent l'attention de toute personne qui passe par Birey la moto s'impose comme moyen de transport en commun par excellence créant parfois des embouteillages dans la ville de Goma une ville estimée à plus de 1 million d'habitants à cela s'ajoute les Tchoukoudou l'autre moyen de transport avec une particularité les transports des marchandises pour la gouverne des uns et des autres Tchoukoudou vient du nom donné à l'aîné des jumeaux une oeuvre d'esprit dont l'inspiration produit aujourd'hui ses effets collatéraux sur le plan social et la population locale Rendons-nous tout de suite en Ituri où les nouvelles autorités militaires ont pris le manège ont pris le contrôle de la ville et bien le gouverneur Johnny Nuboya et son adjoint ont pris possession de leur pouvoir au cours d'une cérémonie de remise reprise Toute la cour intérieure du gouverneur de l'Ituri est garnie d'hommes en uniforme Les décors sont donc plantés pour accueillir le nouveau gouverneur militaire de la province le lieutenant général Johnny Nuboya Nkashama et son adjoint les commissaires divisionnaires à Longaboni Benjamin Situation sécuritaire et communico-financière et administrative de la province déclinée place à présent à l'échange des signataires et procès verbaux des remises et reprises entre le gouverneur militaire entrant le lieutenant général Johnny Nuboya et les sortants le vice-gouverneur Chalo Doudou Martin faisant l'intérim du gouverneur Bhamani s'en empêcher une cérémonie ponctuée également par la remise des clés des bureaux du charois automobile et du saut officiel de la province les nouveaux patrons de l'Itourie appellent à la mutualisation de toutes les forces de la province pour rétablir la paix et la sécurité en Itourie ce sera une très très grande mutualisation cette grande mutualisation va inclure les forces vives cette grande mutualisation va inclure les politiciens la société civile de sorte qu'ensemble nous allions vers que cette réussite soit la réussite de tout le monde mais parce que nous sommes là pour une façon d'une façon ponctuelle je ne peux pas me débarrasser du tout le personnel ici et que donc je ferai mon agent et moi on fera tout pour que la grande partie puisse participer à ce travail une visite guidée des différents bureaux et services rattachés à l'exécutif provincial a sanctionné cette cérémonie le travail peut donc commencer juste après cette cérémonie de remise et reprise quelques personnalités se sont exprimées au micro de notre reporter comme vous l'avez remarqué nous sommes ici sur les grands boulevards des libérations nous sommes à Bounia à la place shooting ici les jeunes gens viennent se faire photographier c'est un bel endroit bien entretenu par la mairie de Bounia dans la province de Loutourie comme vous l'avez remarqué les activités tournent en plein régime et la population a salué l'avènement du gouverneur militaire Johnny Louboe en Cachama à la tête de la province et tout le monde ne jure que par les retours de la paix vous allez les entendre nous avons besoin de la paix comme ils peuvent s'ils peuvent nous ramener la paix en tout cas c'est le souhait de tout le monde nous avons besoin du chef de l'état pour nous avoir envoyé les autorités militaires en fin de restaurer la sécurité la sécurité dans notre pays il y avait vraiment des massacres ici à Nétourie vraiment comme il a mis un gouverneur qui est militaire vraiment on va s'attirer que tout va aller très bien donc ayant cette délégation avec la chaleur vraiment on est très contents parce qu'ici on a beaucoup souffert avec cette équipe je crois qu'on va tout changer vraiment on félicite l'initiative du chef de l'état il y a des questions Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501